La TVT au cœur de l'information. 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 Cinquième édition. Avis aux réalisateurs pour les œuvres. Ce sera du 16 mars au 1er avril prochain. Voilà, Madame, Monsieur, le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. C'était annoncé à grands renforts médiatiques depuis plusieurs jours déjà. Ça y est, la campagne a commencé à Zangou, dans l'AVC ou dans le Dufelgou ont été les coups d'envoi selon dit de cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Parents, vos enfants sont concernés. En quoi consistent les interventions et pour quelle importance les explications de deux arrêts, Néstor Mosou. C'est parti pour sept jours de campagne de vaccination gratuite contre la rougeole et la rubéole, de supplémentation en vitamine A et de dépistage à l'albendazole. Un engagement de l'État togolais et ses partenaires qui offre la possibilité aux enfants de naître et de se développer à l'abri des maladies évitables par le vaccin. Au moins 95% des enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés. 95% des enfants de 6 à 59 mois recevront de la vitamine A et 95% des enfants de 12 à 59 mois seront des parasités à l'albendazole. Dans le temps passé, beaucoup d'enfants mouraient parce qu'ils étaient affectés par la rougeole. Les femmes enceintes non immunisées faisaient des enfants morts-nés ou faisaient des fausses couches ou encore faisaient des enfants malformés parce qu'ils étaient infectés en cours de leur grossesse par la rubéole. A ces deux vaccins s'associe donc la supplémentation en vitamine A. Un enfant qui a une déprivation en vitamine A va connaître une baisse de l'immunité. Les enfants, en allant au sel, peuvent même sortir des verres, des verres intestinaux vivants. Cet état de choses crée la fragilité de l'enfant. L'enfant mange, mais la nourriture ne profite pas à son organisme, profite davantage à ces verres-là. Donc cette campagne de masques de traitement à l'albendazole va permettre de purger l'organisme de l'enfant. En 2011, le Togo a adhéré à une stratégie régionale de lutte accélérée qui a réduit sensiblement le taux de mortalité et de mordibilité liés à ces infections virales. Cette campagne vient donc renforcer cette lutte permanente contre la rougeole et la rubéole et constitue également une opportunité de lutter contre les retards de croissance, la malformation, la malnutrition et l'anémie chez les enfants. Et déjà, l'Organisation mondiale de la santé rassure la population quant à l'efficacité de ces vaccins. Récemment, dans le monde entier comme au Togo, nous avons eu des petites flambées de maladies qui ressemblaient à la rougeole. Et on a pensé que c'était une épidémie de rougeole. Mais les examens de laboratoire nous ont montré que c'était de la rubéole. Et la rubéole, avec son importance, commence à constituer un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit ce vaccin combiné rougeole-rubéole. Nous rassurons la population. Ces vaccins sont sûrs. Ils sont efficaces. Autrement, ils n'auraient pas été mis sur le marché. Le vaccin contre la rougeole et la ruvéole sera introduit dans le programme élargi de vaccination de routine en deux doses. La première à 9 mois et la seconde à 15 mois. L'objectif est de promouvoir un état de bien-être mental, physique et social à la population et aux enfants en particulier. Pour le compte de la région de l'Akara, le temps de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été donnée ici à Sioux, dans la préfecture de Dufelgou. La vaccination est couplée de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage. Les enfants de 9 à 14 mois sont ceux qui sont concernés par la vaccination. Ceux dont l'âge est compris entre 6 et 59 mois reçoivent la supplémentation en vitamine A. Tous les enfants qui se situent dans la fouchette 12 à 59 mois seront déparasités à l'aluminazole. L'état de l'Akara, c'est une telle activité parce que la rougeole et la rubéole sont conçus de maladies de santé publique. Et de par les années passées, nous avons constaté des épidémies. Et ce qui était important de savoir avant, c'était l'épidémie de rougeole qui se passait souvent. Mais ces derniers temps, les analyses ont montré qu'au-delà de la rougeole, il y a aussi la rubéole qui s'accompagne. Et nous avons fait beaucoup d'analyses. Nous avons trouvé même moins de cas de rougeole et plus de cas de rubéole. Et nous avons aussi des sites sentinelles, notamment au niveau du CHU, le service de pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio, où on surveille un peu les enfants qui souffrent de la rubéole. Et nous avons constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de cas de naissance des enfants avec des malformations. Et c'était confirmé que c'était des cas de rubéole. Donc tout ça a amené l'état togolais avec de bonnes couvertures de rougeole. Et a demandé à ses partenaires pour l'accompagnement. La campagne se fera pendant 7 jours en stratégie fixe dans les centres de santé, les écoles, les marchés et autres places publiques. Et en stratégie mobile par des équipes qui iront de maison en maison. Dans la région de la Caraba, les services de santé ont prévu de vacciner près de 436 000 enfants. D'administrer de la vitamine A à près de 280 000. Et l'albindazole à plus de 256 000. L'OMED, depuis ce lundi aussi, capitale de la zone, s'y presse pour la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. C'est une rencontre sur la gestion des comptes cotisants et des comptes individuels à assurer la sécurité sociale en clair. Sachez que les participants vont débattre de l'harmonisation des outils de recouvrement et aussi d'une stratégie efficace de contrôle des employeurs. Une rencontre, je vous l'annonçais, à l'initiative de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Pierre Soussou. La maîtrise des comptes cotisants et comptes individuels à assurer des concepts qui mobilisent l'attention des organismes de prévoyance sociale au sein de la zone cypress. Et pour définir le contour et asseoir un mécanisme de gestion harmonisée des comptes, l'intelligence collective est mise à profit. A l'OMED, les professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous pour diagnostiquer les dysfonctionnements, et d'identifier les obstacles liés au recouvrement des cotisations sociales en vue d'une solution idoine orientée vers la gestion automatisée des comptes. Le compte individuel cotisant d'un employeur doit décager clairement la situation du cotisant en vue de permettre la vérification des opérations qui les enregistrent relativement aux déclarations des salariés et au versement des cotisations. Quant aux comptes individuels assurés, ouverts pour chaque assuré dès son premier emploi, il enregistre toutes les informations portant sur les salaires déclarés et les cotisations sociales versées pour son compte par son ou ses employeurs jusqu'à la cessation de ses activités salariées ou la démission à la retraite. Un tel système implique nécessairement pour les organismes gestionnaires d'avoir pour chaque employeur et pour chaque assuré une visibilité parfaite sur toute déclaration de salaire, de référence et de cotisation versées à l'organisme. Et l'organisme en charge de la présente rencontre, c'est bien la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Cet dernier espère, en les conclusions des travaux, les thématiques abordées étant pertinentes. La présente rencontre s'inscrit donc dans un processus de partage, d'harmonisation de nos pratiques pour une meilleure organisation et une saine gestion des comptes cotisants et des comptes individuels afin de pallier les insuffisances relevées. Elle va permettre la mise en place d'un système efficace pour une mise à jour régulière et un bon suivi pour aboutir à une stratégie de contrôle des employeurs basée sur des critères pertinents en vue d'atteindre les objectifs de l'organisme en matière de recouvrement des cotisations sociales. Je voudrais saluer la pertinence des thèmes choisis, autant que pour les travaux que pour les ateliers, de même que la qualité des interventions prévues qui vont nous permettre sans doute de cerner les enjeux liés à la problématique de la gestion des comptes dans les organismes de prévoyance sociale pour aller vers des solutions durables qui impacteront positivement la performance et le bon fonctionnement de nos organismes respectifs. Les recommandations attendues vont se formuler dans une vision prospective à long terme du recouvrement des cotisations avec des résultats concluants. Le gouvernement tougoulais, à l'instar des autres de la zone cypresse, adhère à l'initiative et s'engage à jouer pleinement son rôle. Voilà un problème de son nom sur ce sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment si tout va bien dans le courant de cette édition. Toutes nos excuses, on l'a dit et redit, nous les avons entendus à un moment sur ces notions comptes cotisants, comptes individuels au niveau de la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est exactement et question importante ce soir ? Quelle est justement l'importance de ces comptes cotisants et individuels pour assurer le mécanisme, les explications ? Dans ces prérogatives, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a pour principale mission de servir les prestations sociales et de recouvrer les cotisations. Cette double mission nécessite l'identification préalable de ceux à qui sont réclamées les cotisations sociales et ceux à qui les prestations doivent être versées. Ces derniers, une fois identifiés, sont gérés quotidiennement conformément à la législation en matière de sécurité sociale. Et pour la gestion pécuniaire saine et efficace des travailleurs, après leur retraite, deux comptes sont créés, notamment le compte cotisant et le compte individuel assuré. Le compte cotisant, c'est un compte qui est géré à travers toutes les informations délivrées par l'employeur. L'employeur, quand il cotise, on prend l'argent, on le met dans un compte qu'on appelle le compte cotisant. Et le compte individuel assuré, quand l'employeur verse les cotisations, c'est pour un ou plusieurs travailleurs. Ces travailleurs considérés comme étant désassurés. Donc, quand l'argent est reçu, la caisse met l'ensemble dans un compte employeur. Mais par la suite, cet argent doit être déversé dans un compte individuel assuré. C'est-à-dire que s'il a versé pour 10 travailleurs, chaque travailleur doit avoir un compte. Ces deux comptes jouent un rôle plus mondial et complémentaire dans l'organisme de prévoyance sociale pour une gestion probante. Cette gestion étant liée au mécanisme du système de gestion d'informations, de la fiabilisation des comptes adhérents, revêt un double objectif, la maîtrise des risques de non-recrouvrement et la sécurisation des données. Pour savoir l'employeur doit combien, il faut bien que son compte puisse être géré. Gérer ce compte, c'est de mettre l'argent qu'il doit d'abord, les cotisations qu'il doit déclarer à travers les salaires qu'il a payés, et puis, deuxièmement, tout ce qu'il verse. La différence fait de telle sorte qu'on puisse déterminer ce que l'employeur doit. Maintenant, ce compte individuel assuré, même si ça donne accès à certaines informations auprès de l'assuré, il doit savoir si son employeur verse ou pas, mais la préoccupation et l'importance de ce compte individuel assuré, ça lui permet de calculer sans difficulté ses droits, qui peuvent être les droits à long terme comme à moyen terme. Les droits à moyen terme, c'est comme une femme en couche. Après son accouchement, elle a droit à des indemnités journalières. Au lieu de demander à l'employeur de produire les bulletins de paye, la caisse va sur ce compte qu'il gère régulièrement, récupérer les salaires pour déterminer ce qu'il doit payer à l'assuré qui venait d'accoucher. En plus, quand l'assuré va à la retraite, on demande aux assurés de produire les bulletins de salaire. Quelqu'un qui touchait 100 000, qui touchait 200 000, il va vous produire un bulletin lors de son départ à la retraite, d'un bulletin qui touchait 400 000, 500 000, sans aucune vérification. Alors, ça fait un problème de déficit énorme au niveau de la caisse, parce qu'il va calculer les salaires sur la base d'un salaire frictif, parce qu'on lui a demandé de produire les bulletins de paye. Donc, pour éviter tout cela, nous avons dit, améliorons nos systèmes de gestion, pour nous permettre de mieux gérer le compte cotisant. Et pour l'amélioration et l'harmonisation de l'atelier de ses comptes dans l'espace communautaire, la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale CIPRES tient une rencontre à l'OME. Elle permettra de partager les expériences pour mieux répondre aux défis du secteur. Et voilà, donc, pour les explications. Et la Caisse nationale de sécurité sociale apparaît aujourd'hui de plus en plus comme un outil de développement au-delà d'assurer le droit des travailleurs. En quoi est-elle un facteur de développement justement ? Et bien voir cela avec Augustin Cossy dans ce reportage. Par les organismes de prévoyance sociale, les régimes de sécurité sociale ont pour vocation le recouvrement des cotisations ainsi que les rénumérations soumises à cotisations. C'est un système dit déclaratif et qui fait obligation aux employeurs ou aux assurés volontaires de déclarer respectivement des salariés ou des cotisations sociales. Il apparaît alors comme une source de protection contre les risques sociaux et participe à la réalisation du bien-être individuel. La prévoyance sociale a été créée pour soulager l'être humain. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'étendre la sécurité sociale à l'ensemble des travailleurs, notamment ce qu'on appelle le secteur informel ou bien les travailleurs indépendants. Et beaucoup de pays s'attellent à cela en ce moment. C'est très important parce que c'est à partir de la déclaration que vous pouvez avoir des droits. Les employeurs sont chargés de payer des cotisations. Et donc, il faut que les caisses de l'éducation sociale puissent tenir un compte cotisant. Quand l'entreprise paye des cotisations, c'est pour que les travailleurs puissent bénéficier des prestations. La retraite, ça se gère sur la longue période, une trentaine d'années. Donc, il faut que chaque année, les droits soient identifiés dans un compte d'assuré de sorte qu'à la fin de sa carrière, parce que vous devez liquider sa retraite, vous ayez toutes les informations pour liquider dans les meilleurs délais. Et c'est pour cela qu'on encourage les entreprises à faire en sorte que ce qu'on appelle la reconstitution de carrière pour les personnes qui sont proches de la retraite, il faut reconstituer les carrières de sorte à avoir une situation exacte de leur compte avant que ces personnes aillent à la retraite. C'est donc un outil de développement humain qui touche très peu de personnes au sein de la conférence inter-africaine de prévoyance sociale à encourager les experts. On estime la couverture sociale à environ 10% des travailleurs, surtout du secteur informel. L'enjeu est d'étendre la protection à l'ensemble des travailleurs afin de leur donner les moyens nécessaires pour leur subsistance. Et la non-déclaration des agents se révèle une atteinte aux législations en vigueur. Un travailleur ou bien une entreprise non-déclarée est en infraction vis-à-vis de la loi. Et les caisses de sécurité sociale ont des recours pour pouvoir rétablir l'ordre. Voilà. Et ce sont ces recours-là qu'on mène devant la justice qui prend des décisions de condamnation, soit, généralement, c'est l'employeur, parce que le travailleur ne se déclare pas de lui-même. C'est l'employeur qui doit déclarer le travailleur. Et s'il ne l'a pas fait, il risque d'avoir soit des amendes, soit même des poursuites pénales. Tout cela pour permettre aux organismes gestionnaires d'avoir pour chaque employeur et assuré une lisibilité sur toute déclaration des salaires de référence et les cotisations à verser. L'ambition étant de bien gérer pour mieux assurer la retraite aux travailleurs. Autre sujet évoqué ce soir, les maisons de la justice, c'est différent des tribunaux connus. Elles devront, ces maisons de la justice, jouer, elles, la médiation, la conciliation, rapprocher plus la justice des justiciables. Quatre localités sont retenues pour la phase pilote, mais pour l'instant, l'heure est à la sensibilisation. D'où cette rencontre, vous allez le voir, entre le ministre de tutelle et les chefs traditionnels et l'idée à l'opinion de la société civile, le compte rendu Arnaud Kidio. Un mois après l'engagement du chef de l'État à implanter sur l'ensemble du territoire les maisons de justice, le concept se concrétise avec la phase de sensibilisation. Le ministre en charge de la justice a rencontré les chefs traditionnels et les leaders religieux pour leur expliquer le bien profondé des maisons de justice et leur fonctionnement. Les maisons de justice ont pour mission de régler par le biais de la médiation et de la conciliation les petites affaires en vue de renforcer le climat de paix et de cohésion sociale. La maison de justice est un concept qui vient renforcer les capacités de la justice classique pour que les populations soient encore beaucoup plus proches de leur justice. Nous savons comment la justice traditionnelle, c'est-à-dire c'est-à-dire classique et décriée surtout en ce qui concerne le coût et la lenteur. Avec ce nouveau concept de maison de justice, le coût va être annulé. La lenteur judiciaire va aussi disparaître dans la mesure où ces maisons de justice ne seront pas fonctionnelles comme des tribunaux classiques dont la mission finale est de rendre des décisions judiciaires susceptibles de voies de recours. Ici, dans les maisons de justice, le médiateur ou le conciliateur va jouer un rôle d'arbitre pour permettre aux partis de trouver un juste milieu pour leurs différents. L'autorité suprême a pensé a commencé avec quatre localités, dont deux dans l'extrême nord et deux dans l'extrême sud. Il y aura donc cinq accès d'Apanou au nord et ici dans l'extrême sud il y a Baguida et à Guanivé. La maison de justice se fonde sur des critères de simplicité, de rapidité et de gratuité. Elles vont permettre de désengorger les tribunaux et de faciliter une gestion dirigeante des affaires. Même si elles ne rendent pas de décision de justice, elles vont favoriser l'accès aux droits et familiariser les communautés aux procédures judiciaires. retour ce soir dans l'actualité sur le paillage SP, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Nous en parlions déjà la semaine dernière. Retour donc ce soir sur ce sujet avec ce plan modèle d'affaires et mode de financement. Comment cela se fait ? Eh bien, voici les éclairages de l'UQASI. La réussite de tout projet reste tributaire de la nature du plan d'affaires proposé par l'entrepreneur et sa pertinence permet de rallier plus aisément les partenaires à même de soutenir techniquement et financièrement le projet. Parmi la querelle de mécanismes mis en place par le gouvernement pour soutenir les jeunes entrepreneurs togolais, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillage SP. Ils servent de canal de facilitation à l'accès des jeunes porteurs de projets au financement. Paillage SP assiste donc sa stratégie de sélection sur les chaînes de valeur et la pertinence du modèle d'affaires. Nous travaillons sur l'entreprise par rapport à ses besoins. Nous faisons ce que nous appelons la cartographie des acteurs et l'analyse du système de marché. On essaie d'identifier les services et les emplois manquants. Et on voit aussi la vision de l'entreprise en termes de progression. Cette évolution et les services manquants nous permettent d'avoir des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et donc, par rapport à ces opportunités, on essaie de développer des modèles. On essaie de voir si ces opportunités sont viables pour les jeunes. Donc, c'est un travail technique qui se fait et après, on étudie techniquement et économiquement, financièrement ce que ça donne. Et donc, c'est par rapport à ça que nous calibrons le modèle d'affaires. Le modèle aide déjà le jeune. Le jeune ne se cherche plus. Du coup, comme c'est un modèle qui va demander le financement, ça aide aussi le financier qui hésite à financer, par exemple, une activité de production de soja parce qu'il n'y aura pas de marché. Dans une chaîne de valeur, le marché est garanti aux jeunes et il y a un contrat qui est signé entre le jeune et l'entreprise qui prouve que vraiment ce marché existe. Un modèle d'affaires par Pépicace et Poignan balise donc la voie à un accès plus facile au financement. Et c'est le plan d'affaires qui oriente également le mode de financement adapté au projet pour éviter tout risque de perte ou de faillite. Lorsque vous parlez de plan d'affaires c'est un document qui est porté par un promoteur et dans la mise en oeuvre de ce document il y a aussi un aspect c'est les ressources financières. Donc le mécanisme en soi qui est promis par le projet PAJSP vient comme un intermédiaire ou bien joue le rôle d'intermédiation entre le porteur d'affaires le porteur de plan d'affaires et les intentions de financement partenaires du projet. Donc je dirais que de façon très simple il y a un lien très fort entre le plan d'affaires et le financement bien la recherche de financement et le projet est là pour pouvoir aider le porteur dans la mobilisation des fonds. L'innovation ici aussi avec le projet c'est que nous allons aussi dans le moyen long terme ce qui d'habitude n'est pas assez aisé pour les jeunes s'ils se lèvent de même pour aller chercher du financement bancaire. Le modèle d'affaires canalise et s'y conscrit donc le projet du jeune entrepreneur en quête de financement et lui permet de savoir vers quelle structure s'orienter. Au PAJSP ce sont huit plans d'affaires qui sont proposés aux jeunes notamment le modèle de production de sodia de production de maïs et de manioc sur trois hectares minimum le modèle de distribution d'élevage de poules améliorés d'auvin de caprin et de pintade. Un appel à projet est lancé sur ce modèle et prend face le 8 février 2018. Il est 20h26 minutes à l'étranger la direction du congrès national africain à l'ACI le parti au pouvoir en Afrique du Sud était toujours réuni à huit clous ce lundi soir pour accoucher d'une décision sur un départ anticipé du président Jacob Zouman sous pression de l'opposition qui a réclamé d'ailleurs la dissolution du parlement les 107 membres de la plus haute instance de décision de l'INSEE le comité national exécutif sont retranchés depuis le début d'après-midi dans un hôtel de Pretoria un média local a d'ailleurs suggéré que Jacob Zouman avait enfin accepté de se retirer mais il a été aussitôt démenti par la présidence en cas de ce jour de refus d'obtenir l'INSEE pourrait déposer devant le parlement une motion de défiance qui le contraindrait à partir au moins deux jeunes ont été tués dans des heures ce lundi entre manifestants et fortes de l'ordre en Guinée qu'on a créé alors que la contestation des élections locales du 4 février se poursuit et que les enseignants sont à nouveau en grève à la mi-journée ce lundi la commission électorale nationale indépendante avait procédé au dépouillement des résultats de 152 communes sur les 342 du pays selon ses résultats partiels le rassemblement du peuple de Guinée RPG du président Alpha Condé était coup d'à coup avec l'union des forces démocratiques de Guinée principale partie de l'opposition de l'ancien premier ministre Célo Dallin Diallo cela dit retour sur ce sujet je vous l'annonçais tout à l'heure nous avons eu un petit problème à propos du son retour je vous l'annonçais l'OMÉ depuis ce lundi aussi la capitale de la zone cipresse pour la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale c'est une rencontre sur la gestion des comptes cotisants et des comptes individuels assurés la sécurité sociale en clair sachez donc que les participants vont débattre de l'harmonisation des outils de recouvrement et aussi d'une stratégie efficace de contrôle des employeurs une rencontre je vous l'annonçais à l'initiative de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale on retrouve donc Pierre la maîtrise des comptes cotisants et comptes individuels assurés des concepts qui mobilisent l'attention des organismes de prévoyance sociale au sein de la zone cipresse et pour définir le contour et à soi un mécanisme de gestion harmonisée des comptes l'intelligence collective est mise à profit à profit à l'homme les professionnels du secteur se sont donné rendez-vous pour diagnostiquer les dysfonctionnements et identifier les obstacles liés au recouvrement des cotisations sociales en vue d'une solution idoine orientée vers la gestion automatisée des comptes le compte individuel cotisant d'un employeur doit décager clairement la situation du cotisant en vue de permettre la vérification des opérations qu'il enregistre relativement aux déclarations des salariés et au versement des cotisations quant au compte individuel assuré ouvert pour chaque assuré dès son premier emploi il enregistre toutes les informations portant sur les salaires déclarés et les cotisations sociales versées pour son compte par cent ou ses employeurs jusqu'à la cessation de ses activités salariées ou la démission à la retraite un tel système implique nécessairement pour les organismes gestionnaires d'avoir pour chaque employeur et pour chaque assuré une visibilité parfaite sur toute déclaration des salaires de référence et des cotisations versées à l'organisme et l'organisme en charge de la présente rencontre c'est bien la conférence intra-africaine de prévention sociale en collaboration avec la caisse nationale de sécurité sociale cette dernière espère en les conclusions des travaux les thématiques abordées étant pertinentes la présente la présente rencontre s'inscrit dans un processus de partage d'harmonisation de nos pratiques pour une meilleure organisation et une saine gestion des comptes cotisants et des comptes individuels afin de pallier les insuffisances relevées elle va permettre la mise en place d'un système efficace pour une mise à jour régulière et un bon suivi pour aboutir à une stratégie de contrôle des employeurs basée sur des critères pertinents en vue d'atteindre les objectifs de l'organisme en matière de recouvrement des cotisations sociales je voudrais saluer la pertinence des thèmes choisis autant que pour les travaux que pour les ateliers de même que la qualité des interventions prévues qui vont nous permettre sans doute de cerner les enjeux liés à la problématique de la gestion des comptes dans les organismes de prévoyance sociale pour aller vers des solutions durables qui impacteront positivement la performance et le bon fonctionnement de nos organismes respectifs les recommandations attendues vont se formuler dans une vision prospective à long terme du recouvrement des cotisations avec des résultats concluents le gouvernement togolais à l'instar des autres de la zone cypress adhère à l'initiative et s'engage à jouer pleinement son rôle vous avez souvenance de tout ce qui est entrepris par exemple dans le secteur de la santé il y a eu d'abord l'institut national d'assurance il y a eu il y a eu le FNFI et tout récemment il y a ce coup l'assure et tout ceci bien sûr à côté de ce que faisait déjà la caisse nationale de sécurité sociale donc il a été constaté de façon objective un certain nombre de dysfonctionnements et c'est ce qui fait que pour les différents pays membres de la cypress conférence inter-africaine de prévoyance sociale il était de bon temps que les différents responsables se retrouvent pour harmoniser les différents mécanismes détecter les dysfonctionnements pour une meilleure gestion vous savez très bien l'importance de la gestion et de la gouvernance pour tout ce qui est une institution que l'on veut solide et pérenne la caisse nationale de sécurité sociale et les organismes de prévoyance sociale de la zone cypress vont alors se nourrir d'expérience durant les six jours des assises de l'OMI finalité disposer d'un outil commun fiable et efficient dans la gestion des données liées aux comptes cotisants et aux comptes individuels assurés le grand écran pour refermer cette édition du soir ouverture ce lundi du festival de cinéma de l'OMI 5e édition avis donc aux réalisateurs les oeuvres seront projetées du 16 mars au 1er avril les précisions à Issa à Zébrou Viviane je suis le festival de cinéma de l'OMI est un cadre de rencontres annuels des cinéastes et des amoureux du 7e art un événement culturel qui promeut les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles locales pour cette année de l'OMI le programme de la 5e édition est porté à la connaissance des journalistes le festival a trois volets le premier volet c'est le festival proprement dit où nous avons des films nous avons des réalisateurs des producteurs des acteurs de cinéma qui seront présents sur la capitale lomienne à partir du 26 mars et le second volet c'est le forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement et il s'agira de mettre les environnementalistes les journalistes les acteurs de cinéma ensemble pour parler de la contribution du cinéma pour le développement durable le troisième volet serait de mettre un village de festival en place à travers le thème quel type de formation ou quel développement les organisateurs veulent faire du cinéma un levier du développement en termes de cinéma quelle formation faudrait-il donner aux jeunes aux adultes pour que eux demain soient mieux outillés le pays à l'honneur la Côte d'Ivoire sera là avec tout son arsenal et nous pensons qu'ensemble nous pourrons évoluer surtout en matière du septième arc cette énorme permet également aux cinéastes aux promoteurs et aux amoureux du cinéma d'échanger sur les thématiques d'actualité notamment la protection de l'environnement des stands seront installés sur le site de la Cour à Jafi pour former et donner plus de visibilité aux œuvres des cinéastes et voilà un reportage de Aïcha Zégrou Vivian Sous-Vie avec Ecou et Salah merci à vous qui nous suivez ce soir encore et comme d'habitude toujours fidèlement très belle soirée Sous-Vie